La dédicace du second livre, dénommé « Parcours » de M. Aliouba, Paris chez l'Armatanguini, a eu lieu ce dimanche 13 octobre 2024 dans le Bronx, en New York City. Cette cérémonie a réuni plusieurs militants et sympathisants du parti modèle, mouvement démocratique libéral, mais aussi des personnalités guinéennes et africaines de la diaspora. Cette œuvre, de plus de 200 pages, relate le parcours politique et professionnel de l'auteur dans sa démarche depuis son engagement politique et social. Divisé en six chapitres, cette œuvre, plein de témoignages du vécu de l'auteur, retrace des périodes importantes dans la vie de notre nation que M. Ba partage avec ses lecteurs. Du débit de son amour pour la politique et la lecture en passant par les différentes invitations dans des forums internationaux. L'auteur évoque aussi les coulisses de sa rencontre avec le général Mamadi Doumbouya lors de la prise de contact avec les politiques juste après le 5 septembre 2021. La cérémonie qui a débuté à 17h a tenu en haleine le public à travers des séries de questions-réponses sur la transition guinéenne et ses contours très peu appréciés par la diaspora guinéenne aux côtés de l'USA. Alors je vous invite à rester dans cette vidéo mais aussi de suivre la conférence de M. Aliouba, c'était la dédicace de son second livre dénommé le parcours. Nous sommes le vus ce soir pour célébrer la Guinée et sa diversité. Nous sommes le vus ce soir pour célébrer la jeunesse engagée de la Guinée. La publication de deux ouvrages en deux ans, c'est une contribution intellectuelle qui mérite notre respect, notre admiration et beaucoup de fierté envers le président du modèle, mon ami, mon frère, M. Aliouba. Merci et bravo, M. le Président. Son travail acharné l'a propulsé sur le devant de la scène publique. Cependant, pour ceux d'entre nous qui ont le privilège de le coutouer au quotidien, il est très clair que beaucoup le méconnaissent encore. Les critiques en son encontre sont souvent des caricatures qui n'ont rien à voir avec la personnalité de l'homme. Après, avec près d'un demi-million d'abonnés sur ces différents réseaux sociaux, vous n'entendez aucun géomodéliste de vrai à des dérives. Vous pouvez vous demander pour qu'en soit. Parce que tout simplement, M. a la chance d'avoir à sa tête été dirigé par un diteur pédagogue qui prend son temps d'éduquer et de sensibiliser les jeunes sur les dangers et les atouts des réseaux sociaux. Bien sûr, comme tous les partis politiques, nous avons des communicats, mais nous avons choisi de nous exprimer à travers des valeurs, du respect et de la dignité. Je me souviens d'une réunion interne que je vais vous livrer ici. Et nous avons eu des jeunes monolistes qui sont venus se défendre et se plaindre à nous parce qu'ils voyaient des communications calomnisantes contre l'armée d'air. Et surtout, ils se demandaient pourquoi on refusait de les laisser. On les interdit automatiquement de se défendre. Et nous avons notre coordonnatrice en international, Mme Madjian Diallo, qui je remercie et je salue ici. Il m'a appelé et dit « Ok, finalement comme on était très acculé, je fais partie de ces gens qui interdit aux jeunes d'intervenir, mais j'essaie en disant « Ok, allez-y, intervenez, mais faites très vite et fermement et n'y revenez plus. » Alors Mme Madjian m'a dit « Mais Bibi, pourquoi on n'est pas intrusé à nous parce qu'il est le principal concerné ? » Moi, je lui ai dit « Écoutez, si tu attends le karamoko là, parce que rien ne va se passer. » Alors tous les jeunes sont mis à l'île. Et je me suis rendu compte que beaucoup parmi nous, les jeunes-là avaient déjà des noms pour lui. Il y en a qui dit « C'est déjà l'imam », il y en a qui disent que c'est l'antique « Koko Baudo ». Donc si vous voulez, ça me dit un peu la position, la personnalité de l'homme. Et quand il est venu sur la plateforme avec le débat, qu'est-ce qui est passé ? Exactement comme on le pensait, il a essayé de nous dissuader, mais malheureusement pour lui, la majorité avait déjà choisi. Et l'action a été comme ça. Parce que c'est un leader, ce n'est pas quelqu'un qui impose quelque chose à nous. Chers compatriotes, je m'exprime à un moment délicat pour l'histoire de notre pays. Il serait très injuste de conclure sans évoquer notre pays, notre cher Guinée, ainsi que nos frères, Oumar Silla, Fouriki et Manguet et Budo, et tous ceux qui souffrent de l'amnistice. Dans mon livre « Le destin forgé », je souligne l'importance de tenir parole et de respecter les valeurs qui ont été autrefois l'incarnation de la dignité et de la fierté des grands hommes. Puisque nous sommes dans un milieu de rêves, permettez-moi de rêver. Rêver d'une Guinée unique. Rêver d'une Guinée où chacun est jugé, non pas par son nom de famille, mais par la valeur qu'il peut apporter à la publique. Laissez-moi de rêver. Rêver d'un pays où l'amour de la patrie l'emporte sur la quête des biens matériels. Oui, je rêve. Je rêve d'une nation où le colonel du 5 septembre 2021, reconnu pour son honneur, et sa parole tenue, deviennent le héros de la démocratie. Je rêve. Aidez-moi, rêvez, rêvez avec moi. Parce que tout grand changement commence par rêve. Qu'est-ce que vous avez voulu incarner pour notre pays à travers ces idées ? Vos idées, vos actes et votre mode de fonctionnement ? Vous pouvez nous expliquer un peu ? Alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. D'abord, je tiens à vous remercier pour avoir effectué le déplacement répondu à l'appel du comité d'organisation et de la fédération du modèle Etats-Unis, comme cela se passe souvent. Je remercie le vice-président Souma, mon cher aîné, qui fait partie de ceux qui coûtent les responsables et militants du parti, à commencer par moi-même. Également, le fédéral, le secrétaire administratif et l'ensemble des responsables de la fédération, et tous les volontaires qui se sont investis pour que nous puissions tenir la rencontre d'aujourd'hui. Ils sont nombreux, on ne peut pas tous les citer. Ils ont contribué financièrement, logistiquement, moralement, intellectuellement. Si nous sommes là, c'est que chacun a mis quelque chose. Et je remercie également ma soeur Fatima, qui est toujours là, qui a toujours été à mes côtés depuis les premières heures, avant même que je ne sois du modèle. Également, tous les autres responsables, les valiers, tous ceux qui sont là, que je ne pourrais pas citer. Mais sachez que c'est grâce à vous que nous arrivons à accomplir chaque jour un pas de plus, dans la bonne direction et dans l'intérêt de notre pays. Nous remercions Dieu de nous avoir donné l'opportunité de se retrouver et de célébrer un deuxième ouvrage, après le premier qui a été publié au mois de mars de l'année dernière, qui a été un succès grâce à vous aussi. Et merci beaucoup, Oumont, pour avoir accepté de présenter ce ouvrage. Et ce livre est un livre leadership. J'ai décidé de l'écrire après avoir publié le premier qui est Agir pour la Guinée, qui reflète ma pensée politique et ma vision pour le développement de la Guinée. Mais on ne peut pas tout mettre dans un livre. On met des indications, on montre des intentions, et par la suite, on essaie de les développer au fur et à mesure. Lorsque le premier livre est sorti, j'ai estimé qu'il était important qu'il soit complété par un second, parce que leur politique, c'est d'abord une vision, ensuite une personnalité. Comment est-ce qu'il fallait faire pour compléter le premier ? Il fallait parler de moi. Mais parler de moi en filigrane, parler de la Guinée. Parce qu'à travers ce parcours qui décrit ma trajectoire, il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup de confidences sur la vie politique nationale, la vie sociale de notre pays de ces 15 dernières années. Donc j'ai abordé à travers 6 chapitres beaucoup de choses qui sont importantes à savoir. A commencer d'abord par mon enfance. Je suis né à la vie. Le milieu familial dans lequel j'ai grandi. Parce que chacun de nous est issu de quelque part. Nous sommes la somme de beaucoup de choses. Mais nos premiers référents, ce sont nos parents d'abord, notre entourage, notre milieu social. Il s'est dit souvent, et beaucoup de nos compatriotes se posent la question à savoir, mais comment se fait-il que nous ayons toujours des intellectuels qui gouvernent notre pays, mais ils se comportent mal? Je leur dis souvent, il me semble que vous ne vous posez pas la bonne question. Le fait d'avoir un diplôme, c'est de disposer d'un outil et des compétences qui attestent que vous avez fait une formation pour être capable de faire un travail. Mais cela ne veut pas dire forcément que le diplôme ne garantit pas que vous allez faire bien votre travail. Parce que faire bien ou faire mal dépend du caractère. Et le caractère est construit par l'éducation sociale et religieuse. Pour cela, il se dit clairement qu'on dit comment faire la grandeur. Donc, cela veut dire que si vous n'avez pas un bon caractère, peu importe les diplômes que vous accumulez, vous allez toujours mal agir. Et c'est pourquoi j'estime qu'une personne doit d'abord être de bon caractère pour être utile à la société et avoir maintenant des outils avec lesquels il peut servir la société. La Guinée, c'est un pays qui a une crise de la moralité par rapport à la gouvernance publique. Et j'ai estimé que c'était important que je partage les valeurs qui ont caractérisé mon éducation sociale. J'ai beaucoup parlé de mes relations avec mes parents dans le livre. Des choses qui m'ont inspiré. Mon père, dans mon père à son âme, qui est décédé pendant que j'étais étudiant. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que les conversations que je tenais avec lui, en fait, sans le savoir, sans que moi je le sache, mais il était en train de me donner déjà les clés de la vie. Parce que chaque jour qui passe, quand je fais face à une épreuve, il y a toujours quelque chose de mon père qui me revient et qui m'aide à surmonter l'épreuve. Et pourquoi il n'est pas là, il n'est plus là, il est décédé. Il savait qu'il n'avait pas été éternel. Mais en tant que père, il avait ce devoir de transmettre à son fils non pas un héritage matériel, c'est-à-dire des biens, mais un héritage immatériel, ça veut dire la morale, la culture, la couture et beaucoup d'autres valeurs qui m'ont aidé à prendre des décisions. Il y aurait des personnes qui vont vous reprocher ou vous reprocher déjà d'avoir publié en premier lieu Agile pour la lignée au lieu de parcours qui retrace en quelque sorte votre trajectoire d'avant. Cette jeune politique guinée, que répondriez-vous à ces gens ? Vous savez, lorsqu'on pose un acte ou un porte d'un projet, chacun se donne toujours une opinion sur ce que vous faites. D'abord, il y a une anecdote. Lorsque j'ai décidé de m'engager en politique en 2012, je n'avais jamais milité dans un parti politique à Guinée. J'ai toujours vécu à Guinée. J'ai toujours été un observateur de la vie politique nationale. J'ai toujours été un lecteur. J'ai commencé à fréquenter des bibliothèques quand j'avais 10 ans, à peine, à la baie. La bibliothèque préfectorale, pour ceux qui connaissent la baie, ça s'appelait le Céduste à l'époque. Donc, j'étais en quelque sorte un rat de bibliothèque. J'y étais régulièrement. Donc, avec le temps, j'ai découvert la politique à travers les ouvrages. J'estimais qu'il y avait des choses importantes que je pourrais faire dans le futur. Alors, lorsque j'ai publié le premier livre qui parle de la Guinée, et après, Parcours qui arrive, qui parle de moi, certains auraient estimé qu'il fallait peut-être faire l'inverse. Je pouvais le faire. Mais, je me dis, dans mon combat, c'est d'abord la Guinée qui compte plus que moi. Il fallait prioriser notre pays et parler de ce que j'estime être possible de faire, j'estime être capable de faire. Donc, prioriser la Guinée avant de prioriser ma personne. Donc, agir pour la Guinée est venu avant Parcours, parce que Parcours devait compléter. C'est moi qui dois compléter la Guinée. Ce n'est pas la Guinée qui doit me compléter. Parce que je dois quelque chose à la Guinée. Je n'ai pas choisi de naître en Guinée, comme chacun de vous, de vivre en Guinée. Mais il y a ce lien indéfectible que nous avons avec notre pays. Et lorsqu'on s'engage en politique, pour qu'on parle en compréhension des choses, c'est parce qu'on a envie d'être utile à quelque chose au plus grand nombre. Et je le dis souvent, la politique, ce n'est pas un métier. C'est une vocation. Parce que ça doit être compatible avec tous les corps du métier. Être ministre n'est pas un métier, contrairement à ce que certains pensent. Ils disent que l'objectif, c'est de devenir ministre. Être ministre, ça ne doit pas être l'objectif de quelqu'un. Parce que c'est une fonction. Elle est circonstancielle. S'il y avait une école qui forme des présidents, chacun se serait précipité pour y amener ses enfants. Mais le poste de président est une fonction de circonstance. On est médecin et on choisit une carrière politique parce qu'on a envie de mettre ses compétences au service d'un nombre plus grand. La sphère politique, c'est une sphère de décision. Mais pour savoir prendre une bonne décision, il faut d'abord être capable de comprendre les éléments de l'équation dont il s'agit. Lorsque vous ne pouvez pas comprendre un problème, vous n'êtes pas capable de prendre une décision qui peut résoudre ce problème. Alors je me suis dit, en y en a, ça me permet déjà de faciliter ce message-là qui consiste à dire, on est en politique, mais professionnellement, on doit faire quelque chose dans sa vie pour prouver que lorsqu'on va en politique, on peut faire valoir ses compétences. Et je déplore souvent ce fait. La nature est un horreur du vide. En Guinée, ceux qui sont capables de changer le pays, ont laissé l'espace politique à ceux qui n'ont rien trouvé à faire dans la vie. Et malheureusement, la politique, le pouvoir, ça relève de l'entagement. Chez nous, les gens font le malin. Ceux qui ne trouvent rien à faire, par exemple, vous prenez une promotion. Les meilleurs de la promotion n'ont pas de problème à trouver du travail, généralement dans le privé. Les moins compétents trouvent un moyen de se débrouiller, soit dans l'informel ou dans l'administration. Ceux qui ont échoué deviennent des marabouts et des prédicateurs. Les premiers et les seconds viennent sur les prédicateurs pour consulter sur leur avenir. Donc finalement, vous voyez combien de fois, celui qui n'a rien foutu, qui ne sait rien, c'est à lui que vous venez dire, j'ai tes couris pour moi, j'ai envie de savoir ce que demain sera fait. Parce que vous ne vous faites pas confiance, vous n'avez pas le leadership. Ou bien vous devenez fonctionnaire dans l'administration, vous êtes compétent. Vous constatez que celui qui est votre supérieur hiérarchique, n'a pas de niveau, il ne peut pas vous faire bouger. Vous, vous revenez, un simple associé qui ne sait formuler que des recommandations. Je garantis que dans l'administration guinéenne, vous avez des compétences dans la plupart des ministères. Mais ceux qui sont ministres, c'est des postes politiques. Ils se battent en politique, ils deviennent ministres, et tout de suite, le secrétaire général, le chef de cabinet et les cadres du ministère arrive à lui faire des propositions pour lui formuler des recommandations. Mais lui, il ne calcule pas en fonction de la pertinence des idées que vous lui donnez. Il calcule par rapport à son positionnement politique d'aujourd'hui et ce qu'il pourrait devenir demain. Alors, au lieu de tout le temps se plaindre des autres, pourquoi ne pas prendre leur place et choisir et décider de ce qui peut nous permettre d'avancer ? Je me répète encore ici, si vous ne faites pas de la politique, vous serez toujours gouverné, par ceux qui sont moins valeureux que vous. C'est inévitable. Nous vivons ce fait. Et vous prenez tous les corps professionnels, même dans l'armée, je l'ai dit. Si c'était les meilleurs militaires du pays qui faisaient les goûts d'État, on aurait fini avec les goûts d'État. Mais très souvent, c'est ceux qui s'organisent en staff, en clan, qui s'arrangent à avoir du matériel, qui sont les plus cruels. C'est ceux-là qui viennent aux affaires. Et vous constatez, c'est l'histoire du pays qui est en train de se répéter. En 1984, ceux qui exécutaient les ordres du régime ont pris le pouvoir. Ils ne voulaient pas rendre justice parce qu'en le faisant, ils allaient eux-mêmes se révéler. En 2008, ceux qui exécutaient les ordres du régime ont pris le pouvoir et se sont comportés de la même manière. Aujourd'hui, ceux qui sont là, les forces spéciales, c'était une fabrication d'un facondé. Et ils sont là aujourd'hui, ceux qui sont aux affaires. Vous ne pouvez pas emprunter le même chemin et vous attendre à arriver à une destination différente. Si vous voulez changer de destination, vous changez de chemin. Vous changez de façon de faire. On ne doit plus en Guinée entendre quelqu'un capable de dire que je suis apolitique. C'est une démission. La politique gouverne tout ce que nous faisons. Que vous le vouliez ou pas. Parce que tout est régi par la loi. C'est quoi la loi ? La loi est politique. Qui légifère ? Ce sont des élus. Ils siègent où ? Au Parlement ? Comment on obtient au Parlement ? Ce ne sont pas des élections ? Ils représentent qui ? Des populations ? Ils sont politiques. On ne peut pas échapper à la politique. On va continuer dans notre pays à se dire « Ah oui, moi j'ai des compétences. Moi j'ai un grand diplôme. Non, j'ai envie de sauver mon magasin. Non, je ne veux pas que mon cousin se perde son poste. Je ne veux pas mériter de la politique. » Je pense qu'il faut rémédier à cela. Donc, c'est pourquoi j'ai priorisé parler de la Guinée, exposer ma vision, parler maintenant de moi-même, mais pas parce que j'ai envie de faire ma publicité, mais plutôt parce que j'ai envie de partager mon vécu. Il y a une deuxième raison à cette motivation. D'après ce que j'ai appris de l'histoire politique de notre pays, je ne sais pas si je suis le seul, mais je suis convaincu que beaucoup d'entre vous aussi l'ont vécu. Si vous revoyez très très bien les manuels scolaires en Guinée, ainsi qu'en Céline d'histoire politique, vous vous rendez compte qu'on nous a caché beaucoup de choses. Et par androi, il y a même des mensonges. Ce pays a héroïsé des personnes qui ne voulaient pas d'être des héros. Ce pays a traumatisé les personnes, a effacé les personnes de son histoire parce que simplement des individus ont voulu que ces personnes ne fuguent pas de l'histoire qui est enseignée. On ne peut pas continuer de faire du mal à des innocents, accumuler autant de péchés et devenir un pays qui va se retrouver. Vous êtes aux États-Unis, ce pays célèbre ses héros. Ceux qui ont combattu, même ceux qui ont été victimes de l'injustice de l'État ont été rétablis dans leurs droits, même si c'est à titre posthume. Il faut toujours éviter l'injustice, le péché et la malédiction. La Guinée le vit au quotidien et nous continuons de le faire. Alors moi, je me suis dit, je ne peux pas être acteur, témoin, participant à des passages importants de la vie politique nationale et laisser quelqu'un d'autre raconter mon histoire demain. Même si quelqu'un va le faire, mais il trouvera que moi, j'ai déjà rétablissé l'effet. Parce qu'il y a un sérieux problème de mémoire. Jusqu'à présent, on n'a pas une histoire politique autour de laquelle on se met d'accord. Chacun de nous la raconte à sa façon. Même l'indépendance, la plupart des Guinéens ne retiennent qu'une date, 2 octobre 1958. Dès que tu leur dis, ils peuvent citer cinq noms. Alors que l'indépendance dans toutes les colonies à l'époque, c'est un processus qui a commencé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. En 1945, la France s'est engagée avec le discours de 1944 à Brazzaville par le général Degault de donner la possibilité aux colonies de se faire représenter au Palais Bourbon en France. Le premier élu guiné est Yacine Diallo. Il a fait son mandat jusqu'en 1954 avant de mourir et se faire remplacer par élection par Bari Diawara. C'est couturé et entré en politique avec ses amis de Seyfoulaï. Beaucoup de choses se sont passées entre 1945 et 1958. Pourquoi on ne parle pas de cette période dans nos manuels scolaires ? Interroger les jeunes, interroger ceux qui ont étudié l'histoire anglienne. On n'en parle nulle part. On a envie de mettre l'obscurité dans la tête des gens. Qui a intérêt à ce que la vérité ne soit pas connue ? Et c'est pourquoi n'importe quel affabilateur aujourd'hui sort et se fait historien et peut vous raconter des beaux parts pour vous dire « Voici, tel était bien, tel n'était pas ceci, tel n'était pas cela. Nous vivons les mêmes faits aujourd'hui. » Et je l'ai dit dans mon premier livre, si on ne fait pas attention, dans 20 ans, il y aura des gens qui vont nous faire croire que les crimes d'aujourd'hui n'ont jamais été commis. Ou bien que les différents présidents qui ont été combattus parce qu'ils étaient sur le mauvais chemin, c'est parce que simplement certains ne les aimaient pas. Ou on vous fait croire que ce sont des complots des pays de la sous-région qui ont empêché la Guinée de se développer. Il faut qu'on fasse attention. Le problème est très profond. Le problème est très profond. Si nous ne prenons pas conscience de cela, nous-mêmes, nous corrigeons ça pendant que nous sommes là, en particulier notre génération. quel héritage allons-nous laisser à vos enfants ? Nos enfants vont se perdre, ils ne vont même pas s'intéresser à la Guinée à plus faute raison de comprendre de quoi il s'agit. Et vous ne pouvez pas me dire qu'un problème mal compris peut être résolu. C'est comme si vous fermez les yeux et vous cherchez la porte, vous n'allez jamais sortir. Mesdames et Messieurs, comme je l'ai indiqué, on va commencer cette dédicace. Le programme, le déroulé, comme l'a indiqué le secrétaire administratif, se fera comme suit. On va commencer avec le discours du vice-président, M. Elaj Ami Souma, qui va nous parler un peu du président. Après ça, on va faire la présentation du livre par Mme Oumou, qui est juste assise à côté du président ici. Elle va nous faire le plaisir d'introduire le livre Parcours. Ensuite, il y aura une série de questions-réponses entre le public et le président du modèle, M. Alipa. On va faire une interaction de 30 minutes ou une heure. Ensuite, on passera à la dédicace du livre par le président. Mais avant la dédicace, on aura une vente aux enchères du livre. On a les deux versions, françaises et anglaises, ici. Les livres qui seront vendus aux enchères seront dédicacés par le président du modèle. Nous savons que ce que nous allons demander, c'est de l'appui pour l'écrivain par le prix du livre, c'est-à-dire quel que soit le prix qu'on donnera au contenu de ce livre que vous voyez ici, on ne pourra pas l'acheter. Donc, au fur de cet événement, nous allons découvrir beaucoup d'autres informations qui concernent l'auteur qui est là présent. Dans cette partie, vous avez parlé de la pertinence de prioriser le financement pour la construction des dossiers dans des villages lointains et vides d'habitants que le destiné ne serait-ce qu'une partie de cet argent pour financer des initiatives à valeur ajoutée qui pourraient être moins efficaces pour la lutte contre le chômage, l'anapapétisme ou la coordination massive et l'invier de la jeunesse. Personnellement, je trouve ce paragraphe très pertinent est très intéressant. Mais ma question est de savoir ce que vous répondiez par exemple aux gens qui vous diront que dans ce paragraphe vous cherchez à pousser les gens à la déclamation de l'omère s'islamique. Non, je crois que la question n'est pas essentiellement religieuse. D'abord, il faut éviter la confusion qui consiste s'il vous plaît. Il faut éviter la confusion qui consiste à nous définir par rapport à la religion. La culture a précédé la religion. Nous avons été ce que nous avons été avant que la religion ne vienne. La religion est entrée dans notre vie pendant que nous avions déjà une existence. Ce que je suis en train de dire dans ce livre, c'est clairement que j'ai constaté d'abord les localités à l'intérieur du pays en Guinée en particulier se vident. Vous vous retrouvez dans un village le meilleur symbole indicatif du village ou peut-être l'endroit le mieux fait du village c'est une mosquée. C'est très bien de faire des mosquées. Ça dépend de ce que chacun pense. Mais si on fait des mosquées pour que les gens y prient, si aucune condition n'est réunie pour que les gens y restent, finalement, on fait des mosquées parce qu'il n'y a personne pour les étudies. Et généralement, ce qui est dommage, c'est que vous financez une mosquée à 5 milliards au bout de 2 ans parce qu'il n'y a pas de budget de maintenance et tout de suite, ceux qui sont là sont obligés encore de refaire un appel de collecte de fonds pour pouvoir refaire le CERES pour la peinture. Moi, je me suis dit c'est bien de faire des lieux de culte chacun à sa religion, mais il faudrait penser à des choses qui peuvent contribuer au développement local et surtout à contenir localement les populations. Aujourd'hui, en Guinée, ceux qui n'ont pas eu la possibilité de sortir du pays, la plupart des jeunes sont venus à Konakry avec un seul objectif comme activité, faire taxi-moto. parce que c'est le métier le plus facile à faire. Tu viens, tu t'achètes une moto, tu rentres dans la circulation sans contrainte. Il y a le pays où il n'y a presque pas des routes qui sont muettes où celles qui existent et de très mauvaise qualité. L'anarchie totale aujourd'hui, c'est très difficile de circuler. Il n'y a pas de commodité, vous avez l'impression de beaucoup plus vous retrouver dans une jeune que dans une ville. Qu'est-ce qui est attrayant et avec tout ça, on vous dit qu'un lopin de terre de 500 mètres carrés en Guinée peut valoir 5 milliards en dépit de tout ce qu'on est en train de décrire. Un terrain à Konakry peut coûter plus qu'une maison dans la vallée de Washington. Alors, qu'est-ce qui expliquerait cela ? C'est simplement parce qu'il n'y a pas d'ordre, c'est une anarchie totale, chacun fait ce qu'il veut et toutes ces transactions dont on parle, elles se font en dehors du circuit bancaire parce que c'est un mécanisme très huilé de blanchiment d'argent parce que derrière, les gens gagnent de l'argent de façon illicite, ils ne déclarent pas, ce n'est pas contrôlé et puisqu'ils ne veulent pas thésauriser, ils ne veulent pas mettre dans des caisses à la maison, ils se sentent obligés d'aller acheter des biens immobiliers pour pouvoir se couvrir. Et l'autre aussi aspect, parce que cette question relève beaucoup de la diaspora, des associations, je le dis, moi, c'est avec regret et avec peine d'entendre souvent mes compatriotes dire qu'ils ont acheté des biens dans la sous-région parce qu'on ne peut pas rentrer en Guinée. c'est devenu un phénomène déplorable parce que simplement je pense que ce n'est pas la solution sur le long terme et tout ça c'est lié à quoi à la mauvaise gouvernance et généralement les efforts qu'on fait pour s'établir ailleurs, on n'a besoin que du tiers de cet effort pour rentrer chez soi mais il faudrait créer une conscience collective pour ne pas que chacun de nous individuellement se dise je me cherche. Ce qui empêche que les Guinéens rentrent pour se développer chez eux pour bien vivre chez eux c'est parce qu'il y a une mauvaise gouvernance à tous les niveaux. Il est plus difficile de rentrer en Guinée que de quitter. On sort du pays on s'installe on s'habitue à certaines commodités tout de suite on a envie de rentrer c'est devenu très compliqué. Et c'est triste parce que lorsque vous passez les 20 premières années de votre vie dans votre pays quel que soit le temps que vous passerez ailleurs ça ne ressemblera jamais à votre pays. Il y aura toujours quelque chose qui vous rendra un jour malheureux ou qui va vous montrer que vous n'êtes pas chez vous. Je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau qui consiste à demander à chacun de se mettre dans la tête que pour aucune raison quelqu'un ne doit m'empêcher de vivre s'il faut lutter pour ça c'est la lutte la plus noble possible rentrer je sois pour occuper sa place parce qu'à force de le faire de génération en génération un jour il y aura une génération qui va perdre complètement les repères peut-être on leur dira vos grands-parents venez de quelque part qu'on appelle la Guinée mais ils ne seront même pas nostalgiques de ça parce qu'ils s'en foutront complètement ça ne veut dire absolument rien et ça arrange certaines personnes très malheureusement ça ramène à ce que je disais tout à l'heure lorsque vous créez un vide il est occupé par quelqu'un d'autre c'est naturel au moment où vous vous décidez de partir il y a d'autres qui décident de rentrer et d'occuper l'espace que vous devriez occuper le Guinéen sort il peut gagner un million de dollars il se demande est-ce qu'il va un jour rentrer chez lui alors que les voisins lorsqu'ils sortent ils cherchent à la limite un diplôme deux ans d'expérience et peut-être 10 000 dollars et même s'ils n'ont pas un dollar ils rentrent chez eux avec un diplôme et de l'expérience ils montent un projet il y a tout de suite une institution de microcrédit qui les accompagne les Sénégalais les Véninois les Ivoiriens ils n'ont pas ce problème mais lorsqu'on sort eux se disent le retour est hypothétique on est parti pour s'éterniser finalement le pays va perdre sa crainte tous les bons Guinéens ils vont sortir ou abandonner ceux qui restent beaucoup d'entre eux dès que tu entends parler ils disent moi je ne vais pas mêler de la politique parce que je vais perdre mon travail mais tu travailles mais tu es malheureux pourquoi ? parce que si tu veux avoir des bonnes vacances il faut que tu prennes un pied d'avion pour toi et tes enfants pour aller chez les autres si tu veux te soigner si vous allez si vous prenez Air Sénégal ou Tunis 60% ou 80% des passagers sont des patients qui sont allés chercher des médicaments ou des soins après 66 ans et dans ça il y a quelques individus qui vous disent qui vont vous forcer que vous êtes fiers de ce que la Guinée a fait on n'a rien fait sérieux pas être fiers de la médiocrité donc cet aspect du livre je ne suis pas en train de développer le contenu parce que ce serait intéressant que vous lisiez ou compreniez tranquillement mais cet aspect du livre parle essentiellement de la diaspora en termes de contribution au développement local c'est bien il y a des associations qui travaillent beaucoup c'est très intéressant mais encore on peut faire mieux et j'encourage vivement les associations de la diaspora à arrêter de dire qu'elles sont apolitiques fixez-vous des objectifs politiques parce que même l'argent que vous envoyez au pays c'est de l'argent qui ne sera pas bien utilisé tant que la gouvernance n'est pas de bonne qualité je parie que si on fait un sondage 80% d'entre vous ici ont été trompés par quelqu'un qui est au pays qu'il soit un membre de votre famille qu'il soit un ami qu'il soit quelque chose alors que si le pays est gouverné si le mécanisme est bon vous n'avez pas besoin forcément de quelqu'un pour investir d'ici vous pouvez réaliser tout ce que vous pouvez réaliser dans votre pays et vous pouvez rentrer tranquillement avoir vos propres projets donc pensez vous-même à ce que vous risquez pensez aux difficultés que vous avez ou que vous pourrez avoir si la gouvernance politique du pays ne change pas ne laissez pas la politique aux autres faites-la parce que si vous ne la faites pas vous en serez éternellement victime et ça crée de la frustration et finalement on ne s'en sortira pas nous allons passer à ma dernière question c'est sur vos plans avec le chef de l'agence du CNRD c'était le mardi 14 septembre 2020 on a fait le coup de part que vous avez été invitées à une rencontre qui s'était déroulée au palais du peuple et je pense que tout le monde parmi nous ici avait écouté votre sage message que vous aviez lancé au colonel si aujourd'hui vous voyez que votre message est en train d'être utilisé dans le sens qu'on prête comment vous pouvez l'expliquer je ne suis pas surpris ce que j'ai dit le 14 septembre 2021 je crois que ça reste dans les annales de l'histoire parce que c'était quelque chose de prémonitoire j'aurais souhaité ne pas avoir raison avec le temps et je n'ai pas fait de prédication j'ai juste donné des conseils ce jour je me rappelle c'était dans un contexte quand même d'enthousiasme et de tension le coup d'état a opéré le sec la jeune invite les acteurs politiques convoque les acteurs politiques je l'ai dit dans le livre c'était plus une convocation qu'une invitation le 14 j'ai été désigné par le modèle pour représenter le parti figurez-vous la première chose et je l'ai dit dans le livre vous allez lire la première impression que j'ai eue je suis arrivé dans la cour du palais du peuple qui était rempli le leader qui avait été porté disparu depuis longtemps parce que depuis qu'Alpha a fait son troisième mandat les gens sont rentrés sous le lit comme vous connaissez certains ont changé complètement de position pour dire c'est terminé le troisième mandat il a eu donc il n'y a plus rien à faire il n'y a pas le fait alors les gens se taisaient vous vous souvenez jusqu'à la dernière minute le modèle a toujours cru que le troisième mandat était mort-né ça n'avait pas d'avenir le jeudi qui a précédé le dimanche du coup d'état j'étais sur le film Femme j'avais dit c'est clair que c'est terminé et que ce régime est arrivé à l'agonie dès que le coup d'état s'est passé j'ai eu beaucoup d'appels parce que certains avaient pensé que je savais ce qui se préparait mais toutes les façons c'était lisible le régime s'était essoufflé et Alpha n'avait plus de ressources et tout ce qui était autour de lui c'est comme ceux qui sont en train de se promener aujourd'hui autour du chef de l'agente c'était des vendeurs d'illusions ils te font croire que tu tiens le pays tu tiens le pouvoir vous savez comment les démagogues fonctionnent dans notre pays à un moment donné ils peuvent te dire même Dieu ne va pas t'enlever ici ils sont tellement courageux ils ont tellement mangé c'est un peu l'histoire de Pharaon pour ceux qui ont connu ça à un moment donné le niveau d'arrogance est tellement élevé que la soeur de Pharaon vient lui dire attention tu es en train de tout perdre libère Moïse un peu Pharaon dit je ne le ferai pas mes fétiches sont plus forts que son Dieu Moïse revient vers Dieu pour lui demander mais Dieu j'ai tout fait je lui ai montré toutes les preuves que tu m'as données il n'arrive pas à être convaincu Dieu dit à Moïse c'est moi qui fais pour qu'il ne soit pas convaincu parce qu'il a décidé de me défier je vais faire monter son arrogance pour que sa chute soit plus brutale et Pharaon est tombé qui va être plus fort que Pharaon sur terre il y en a des petits Pharaons chez nous ils se croient assez puissants pour pouvoir défier l'OTAN défier même Dieu alors j'ai dit au colonel il était colonel à l'époque permettez-moi la classe politique était là ils ont distribué la parole les gens ont pris le micro chacun a dit ce qu'il voulait moi je n'étais pas demandeur dans le livre j'ai décrit dans quelles conditions on m'a appelé j'ai simplement entendu quelqu'un parce que j'ai compris qu'ils étaient venus avec des listes eux ils savaient quelles sont les personnes qu'ils voulaient écouter quelqu'un a appelé mon nom tous les autres chacun a eu le micro de là où il est assis lorsqu'on m'a appelé ils m'ont demandé de venir à côté de lui pour parler il n'y avait pas de discours mais je savais qu'est-ce que je voulais lui dire je suis venu il était là à côté je lui ai dit faites très attention parce que les langues muleuses vont vous tromper vous ne pouvez pas vous sentir fort assez fort pour pouvoir dominer tout le monde les mots je sais que vous les avez parce que ce discours là il circule et par la suite lorsqu'on est sorti parce que ce jour il n'y avait que les médias d'état qui étaient accrédités dans la salle donc cette vidéo je ne vous dirai pas comment est-ce que je l'ai vue mais il fallait qu'elle sorte parce que si elle n'était pas sortie vous n'aurez jamais su que ce discours a existé heureusement que cela existe et c'est pourquoi j'ai retracé les faits dans le livre pourquoi ? parce qu'avec le temps vous avez toujours des petits malins qui vont vous réinventer l'histoire à leur façon et c'est comme ça qu'on a menti même sur des morts dans ce pays ils ne se gênent de rien et plus loin au mot dans le livre parce que ça n'a pas été que la seule rencontre j'ai eu l'occasion de rencontrer le colonel Dumbuya plusieurs entreprises à sa demande puisqu'il était intéressé à l'époque à avoir les avis et les conseils je l'ai mis en garde tout à lui conseillant d'éviter la direction actuelle qu'ils sont en train de suivre malheureusement vous savez chez nous lorsque les gens ont un agenda ils vous écoutent mais ils écoutent ceux qui leur disent ce qu'ils aiment entendre et finalement ils priorisent ce qu'ils aiment entendre et c'est lorsqu'ils vont tomber qu'ils vont se rendre compte que quelqu'un pourtant m'avait dit d'éviter de faire ça c'est dommage pour notre pays parce que ça va nous faire perdre du temps mais la trajectoire actuelle de la jeune au pouvoir à Guinée n'est pas la bonne on aurait souhaité qu'ils évitent ça alors toutes ces conversations toutes ces confidences sont dans le livre je ne suis pas censé vous les exposer parce que je serais vraiment intéressé que vous les lisiez mais ça va vous apprendre beaucoup de choses qui ne se disent pas ou qui sont derrière les écrans par rapport à l'histoire politique récente de notre pays en le faisant j'ai estimé que ça va nous permettre aussi d'éviter certaines erreurs parce que ceux qui viendront après ils pourront en tirer des enseignements d'abord qu'ils soient guinéens parce que l'objectif c'est de gouverner la Guinée et pas le monde c'est d'aider à trouver des solutions en Guinée et pour les Guinéens mais la Guinée ne se limite pas qu'à ceux qui vivent sur les 247 857 km² la Guinée c'est aussi sa diaspora cette diaspora qui contribue au développement du pays de façon considérable c'est toujours l'occasion pour moi de vous féliciter et si je demande encore plus c'est parce que je suis convaincu que le potentiel est encore plus grand par rapport à ce dont le pays a besoin ce sont des distinctions qui sont arrivées à l'issue d'un certain nombre de travaux les projets menés je n'ai pas été demandeur naturellement les distinctions ça vous trouve dans votre travail et naturellement ce sont des choses que j'ai mises à profit pour faire profiter d'autres personnes dans notre pays et ça continue en termes de capital expérience en termes de réseautage je crois que chaque jour chacun de nous fait un peu plus pour que les Guinéens puissent bénéficier de ce que nous faisons au quotidien pour porter un projet qui correspond aux besoins des Guinéens mais également parce que nous sommes convaincus de notre capacité à résoudre les problèmes de notre pays ceci étant ce qui nous a fondamentalement manqué jusque là il faut vraiment l'admettre c'est un état en tant que tel en Guiné certes on dit que nous avons un état mais voyez ce qui se passe ceux qui disent qu'ils agissent au nom de l'état ou ils parlent au nom de l'état vous avez plus l'impression et ça correspond à la réalité qu'ils défendent beaucoup plus leurs intérêts que les intérêts des populations qu'ils sont censés servir et même lorsqu'une route est faite les populations la célèbrent comme si c'était un cadeau de quelqu'un alors que l'état c'est une propriété de tous les Guinéens lorsque vous venez en service public je l'ai dit aussi dans mon premier livre lorsqu'on vous traite bien et ça c'est très rare dans un service public en Guinée vous avez l'impression qu'on vous a fait des faveurs remarquez ceux qui sont en Guinée et qui n'ont pas l'habitude de sortir quand ils quittent le pays ils vont dans un pays où ils se rendent en service et qu'ils sont bien traités ils ont l'impression qu'on leur a accordé une faveur ils ont même parfois l'impression ils ont le doute est-ce que ce monsieur là n'est pas en train de m'arnaquer parce que tu as trouvé quelqu'un qui t'a bien reçu je suis à votre service mais il ne te fait pas ça parce qu'il a un œil particulier pour toi il le fait parce que tu le payes pour ça c'est l'argent qu'on t'enlève dans ton revenu qu'on appelle des taxes c'est ce qu'on utilise pour te rendre en termes de services publics routes sécurité et tout mais on a fabriqué une perception dans la tête des gens comme quoi l'état c'est comme si c'est une propriété privée parce que même en Guinée quand vous critiquez une action publique quelqu'un vous réagit comme si vous avez insulté son père comme si c'est devenu une propriété familiale il y a un sérieux travail à faire au niveau de ces mentalités et au modèle puisque il s'agit de savoir comment est-ce que nous comptons résoudre ces différents problèmes nous posons d'abord le problème tel qu'il est récréer un état malheureusement on a des personnes aujourd'hui qui ont galvaudé le terme réfrontation donc je ne vais pas l'utiliser sinon je risque de biaiser votre compréhension parce qu'il y a beaucoup de prétentions à Guinée on pense qu'avec les slogans on va changer le pays les slogans ne sont que des mots creux ça ne change rien du tout si les discours allaient développer ce pays je crois que le premier président faisait 4 heures de discours dans les radios même les parait-il les transistors se rémouaient tellement que sa voix crachait dans le micro ça ne nous a mené nulle part alors nous nous pensons qu'il faut poser le problème par le bon bout faire en sorte qu'il y ait un service public de qualité parce que ça c'est le récipient qui contient tout le reste et de nos jours on ne peut pas penser développer un pays en encourageant les gens à devenir des fonctionnaires de l'administration il faudrait créer la possibilité à travers le système éducatif réformé que les gens puissent avoir confiance en leurs idées et qu'ils puissent être accompagnés dans la création de leurs propres initiatives parce que lorsque vous venez prendre un poste existant le plus souvent vous venez faire la continuité de ce qui était déjà là mais lorsque vous faites confiance en une idée et que vous créez une initiative qui est financée vous créez ce qu'on appelle de la valeur ajoutée il y a quelque chose de plus qui vient se rajouter dans le panier global et on ne peut pas parler aussi de développement sans le financement des infrastructures regardez l'état de notre pays s'il faut se déplacer dans une capitale comme Conakry avec 36 kilomètres de long et une vingtaine de kilomètres de large et que vous êtes obligés de faire 5 heures de temps 4 heures de temps parfois entre deux communes vous ne pouvez pas parler de développement dans ce contexte il faudrait de la fluidité il faudrait de la mobilité il faudrait que les gens interagissent la sécurité la justice sont des éléments essentiels qui sont les socles de tout projet de développement donc nous nous pensons à mettre l'accent sur les aspects structurels contrairement à ceux qui pensent qu'il faut organiser un forum des investisseurs à Dubaï un forum des investisseurs à Washington ça ne développe pas un pays il n'y a aucun pays qui s'est développé avec des forums l'argent ne manque pas dans le monde la première chose à faire c'est comment canaliser l'argent localement d'abord si vous avez une économie à 80% informelle travailler à formaliser les secteurs d'activité pour au moins qu'on sache ce que chacun fait et qu'on puisse appliquer un système de taxation quand même souple pour que ce qui se fait qu'on puisse prélever localement si déjà on arrive à optimiser les recettes fiscales au niveau local en ayant un répertoire d'activité qui soit vraiment exhaustif on fera ensuite apport à ce qui viendrait de l'étranger ça sert à rien de laisser des milliards de dollars potentiellement en Guinée et venir les commander à Washington ou à Pékin aujourd'hui beaucoup se satisfont le fait que la Guinée puisse avoir on dit avec la Chine on a de l'argent qui vient rapidement mais je vous garantis ce n'est pas que la Guinée moi ça fait partie de mon travail d'étudier l'architecture des dettes beaucoup de pays africains risquent dans le futur d'être des propriétés de la Chine c'est tout le pays qui devient propriété parce que la dette tellement elle va vous étrangler que vous ne pouvez pas élaborer votre budget sans qu'on ne vous fasse assister parce que vous dévez aux gens si vous dévez à tout le monde comment vous allez avoir l'autonomie de votre dépense c'est comme si le père de famille s'est tellement invité qu'à un moment donné c'est les voisins qui viennent lui dire bon si tu as 1000 francs il faut donner 100 francs à ta femme le reste là il faut nous rembourser d'abord ça risque d'arriver mais on ne perçoit pas cela parce qu'on nous cache la vérité on ne perçoit ça parce que nous-mêmes on n'est pas intéressé à savoir qu'est-ce qui se passe alors notre vision du développement est très claire et nous pensons qu'avec les Guinéens réunis tous ensemble on peut y arriver on a trois questions allo vous m'entendez alors merci beaucoup rappelez-moi votre nom Sakou Sakou ok ok Sakou ok merci pour la question à l'école alors certainement je dirais pas qu'ils me fatiguaient mais que je n'aimais pas beaucoup c'était la biologie j'avais pas beaucoup de passion pour la biologie je trouvais que les mots étaient parfois difficiles à retenir donc je ne faisais pas d'efforts aussi parce que à l'époque pendant les examens le système des coefficients faisait que les matières étaient complémentaires j'avais des bonnes performances en mathématiques en physique chimie français je dirais les matières principales donc ça me rendait un peu arrogant en me disant que ce que je ne vais pas gagner en biologie je vais avoir 17 ou peut-être 18 en mathématiques qui allaient être coéficiés pour me combler mon cap donc c'est pourquoi je ne faisais pas d'efforts ce n'est pas parce que je déteste mais la biologie en particulier ça ne me plaisait pas beaucoup et on me disait que ça allait aboutir à la médecine je n'ai jamais rêvé de devenir médecin j'ai du respect pour les médecins c'est eux qui nous donnent la santé mais je suis j'ai peur de voir le sang en général donc j'ai une allergie même si je vois le sang j'ai des frissons donc c'est pourquoi je me dis être médecin même faire une injection je n'allais pas pouvoir donc c'est pourquoi je n'ai pas choisi ça ok merci monsieur Baldé les militaires au pouvoir moi j'évite qu'on généralise en disant en Afrique parce qu'il y a quelques pays africains qui connaissent cette réalité il y a beaucoup de pays africains qui quand même évoluent bien dans la démocratie qui quand même s'en sortent par les élections mais il faut aussi reconnaître une chose que la plupart des pays où les coups d'état se répètent c'est un peu lié à l'échec des politiques ça aussi il faudrait l'admettre l'exemple pratique de la Guinée c'est le fait que c'est le troisième mandat d'Alpha Conde qui nous a valu le coup d'état du CNRB si Alpha n'avait vraiment pas tenté le troisième mandat c'est sûr que même si un militaire était intéressé à faire un coup d'état il n'aurait pas eu le courage et même lui Alpha en tant qu'ancien président s'il faisait les élections en 2020 sans être candidat sans influencer le processus et laisser les Guinéens choisir quelqu'un qui allait gagner même si celui qui gagne voulait lui faire des règlements de compte je crois que les Guinéens l'auraient dit attention apaisons ce pays ce qu'il n'a pas pu faire essayons de corriger avançons et lui aussi il allait être le premier ancien président guinéen élu et qui allait être à la retraite c'est sûr que ça n'allait pas l'amener aujourd'hui à tourner je ne sais pas c'est où le domicile du vieux mais au moins il aurait eu un domicile fixe à Conakry peut-être à Paris je ne sais pas où personnellement peut-être si je le trouvais à Paris en tant qu'ancien président je serais parti le saluer bien que je suis de ceux qui sont ses plus grands détracteurs je l'assume en tant que politique mais il ne nous donne même pas l'occasion d'aller le voir maintenant en tant qu'ancien président normalement on devait l'amener dans nos universités faire des conférences il allait nous dire c'est quoi le pouvoir pourquoi ça n'a pas marché pourquoi tel a marché on allait profiter de lui en lui souhaitant longue vie et bonne santé mais même ça il n'a pas donné cette chance à ces petits enfants que nous sommes pour la plupart donc le fait de vouloir s'accrocher pour les civils ça a donné l'opportunité à certains militaires d'être tentés donc il faut corriger cela parce que l'Afrique de l'Ouest en particulier souffre de ce problème sinon en Afrique de l'Ouest je l'ai dit dans mon livre aussi mon premier dans les années 2000 l'Afrique de l'Ouest a connu le plus grand nombre d'alternances politiques par les urnes si vous prenez de 2000 jusqu'en 2014 ou 15 tous les pays de l'Afrique de l'Ouest sauf le Togo a connu une alternance politique par les urnes le Sénégal la Guinée la Sierra Leone le Libéria tous ces pays et aujourd'hui la plupart des pays francophones retombent encore dans des histoires de jeunes militaires c'est parce que tous ceux qui ont bénéficié de l'alternance politique par les urnes ont trahi l'esprit de l'alternance ont voulu conserver le pouvoir le seul pays qui a échappé à cela c'est le Sénégal qui a un grand niveau de maturité par rapport aux autres pays où Abdoulaye Wad a voulu un troisième mandat en 2012 tous les Sénégalais se sont coalisés pour le sanctionner aux urnes et le ranger de côté et Makisal est devenu président puisque nous autres pays on n'a pas cette maturité ces institutions là et c'est pourquoi d'ailleurs quand les gens quand ça s'est passé au Sénégal avec l'élection de Diomaï Faye tout de suite parce que chez nous on est très prompt à copier même si ça ne se ressemble pas après les gens commencent à dire ah oui nous aussi on veut un jeune mais les mêmes jeunes qui te disent on veut un jeune c'est eux qui voulaient le troisième mandat pour le vieux hier mais depuis quand tu veux maintenant un jeune parce que ça n'a pas marché hier et maintenant c'est les mêmes que je vois qui sont en train de porter les militaires au pouvoir c'est les mêmes qui me disaient ah oui maintenant nous on veut un jeune et je les vois maintenant c'est les militaires aussi ils courent des jeunes j'ai dit finalement vous voulez quoi donc c'est ça en fait le problème ce manque de conviction j'ai dit ceux qui me disent ah oui tu dois être le Diomaï Faye tu dois être celui-ci tu dois être celui-là j'ai dit sois le citoyen sénégalais tu feras de moi qui tu veux parce que ce sont les citoyens de ce pays qui ont fait leur dirigeance c'est pas l'inverse si on veut comparer au lieu de s'attaquer à la classe politique on peut dire oui les politiciens en Guinée mais les citoyens eux-mêmes comment ils se comportent avec les politiciens quand les hommes politiques viennent vous voir vous dites donnez-nous l'argent lui aussi il sait que vous n'êtes pas sérieux il prend l'argent il vous donne il se dit il a acheté votre soutien quand vous le soutenez il arrive au pouvoir il dit le contrat est fini je t'ai donné déjà l'argent tu m'as soutenu je ne t'écoute plus imaginez si les hommes politiques venaient vous allez leur dire donne-nous des garanties que tu vas faire une route ici donne-nous des garanties que tu feras un hôpital donne-nous des garanties que l'école là ça va changer vous pensez que ça ne l'a pas changé moi je me retrouve dans certaines localités de notre pays avec des délégations on fait une tournée on arrive on explique aux gens notre vision on termine après ils se forment en délégation pour dire bon il nous a envoyé quoi vous voyez parce que les gens ont perverti en fait c'est un jeu c'est un jeu d'hypocrisie en fait mutuelle il faut se le dire les politiciens pensent tromper les populations les populations pensent profiter des politiciens et finalement c'est la Guinée qui ne s'en sort pas parce que les gens se disent bon si je viens avec de l'argent ça va marcher regardez aujourd'hui les propagandes qui se passent chaque fonctionnaire nommé il commence à faire l'association de son village il va dire vous avez vu le président m'a nommé si vous me déshonorez c'est tout le village qui va perdre le monsieur là n'a jamais payé même les frais de scolarité d'un enfant du village jamais c'est maintenant il se rappelle qu'il a des jeunes dans son village il les mobilise il leur fait porter des t-shirts il prend ses jeunes frères et les personnes qu'il aime il les envoie en Occident il paye leurs études il prend les enfants des autres il les utilise pour la propagande il prend des images il envoie à celui qui a nommé tu as vu ce mois là maintenant tu es le numéro 1 je le vis aujourd'hui à l'abbé où je suis né des gens avec lesquels j'étais au quartier avec lesquels j'ai étudié parce quoi ils ont organisé tournois de football ils sont venus à Conakry ils ont escroqué 1 milliard 200 ils ont partagé 1 milliard à Conakry ils ne sont même pas allés à l'abbé ils prennent 200 millions ils utilisent les jeunes dans les quartiers là-bas et ils se promènent ils portent des t-shirts je les jappais j'ai dit mais c'est pas à cause de 300 000 tu vas insulter par an de quelqu'un pour des militaires ça va passer 500 000 300 000 ça va t'amener où ? on dit non grand frère on nous a trompé ils disent vous avez voulu vous n'êtes pas sérieux donc faisons notre examen de conscience certes les politiques certains sont pourris les dirigeants certains ne sont pas sérieux mais chaque Guinéen doit s'interroger comment il prend la Guinée comment il traite la Guinée je crois que si chacun peut faire ça consciencieusement et dire désormais je ne me ferai pas avoir je pense qu'on s'en sortira ok je crois que c'était la question sur ma déclaration c'est à l'occasion d'une émission du jeudi vous savez en Guinée et malheureusement on nous reproduit ça c'est comme ça que la propagande du PDG RDA créait des victimes et portait des responsabilités sur les gens vous dites quelque chose vous avez des petits malins qui sont au coin de la rue qui pensent que ils peuvent vous prendre à défaut qui font un extrait de ce que vous avez dit sans partager le contenu et ils envoient des gens pour vous faire détester c'est comme ça qu'on a caricaturé tellement de personnes dans ce pays on dit tel a dit ça tel a fait ça un bout de phrase ça n'exprime pas une idée j'ai vu je ne sais pas quelle est l'origine de ce site et d'ailleurs même ce propos à rien il est dangereux quand je dis certains se sont arrangés pour faire de Farana et Cancan le centre du pouvoir centre ça veut dire une position géographique le centre du pouvoir c'est où ? c'est Konakri et Kaloum si maintenant vous voulez que ceux qui veulent des postes aillent jusqu'à Farana et Cancan ça se fait comment ? vous avez déplacé le centre du pouvoir si quelqu'un doit être nomé d'international on lui dit va voir la mère de tel va voir le frère de tel il est à Cancan il est à Farana ça c'est pas un état l'état c'est pas une famille en Guinée tu dénonces des choses comme ça quelqu'un peut applaudir un tueur par balle mais il trouve que c'est toi qui dénonces les choses que c'est toi qui as des problèmes non moi c'est des choses qui ne me distraient pas parce que simplement et je l'ai dit sur une de mes publications lorsqu'une personne malhonnête vous dit que vous l'avez déçu c'est que vous êtes sur la bonne voie c'est aussi simple que ça les gens manquent de bonne foi ils cherchent des arguments là où ça n'existe pas j'ai vu cette polémique la cellule de communication du parti a estimé que c'était important d'amener des précisions pour éviter que les personnes de bonne foi ne soient distraites en verser l'ensemble mais quoi qu'il en soit je sais l'origine de ces choses là si tu soutiens une jeune militaire pour confisquer le pouvoir tu n'es pas crédible pour critiquer quelqu'un qui se bat pour la démocratie donc ils ne me distraient pas ils n'ont qu'à chercher encore ils vont en trouver et c'est cela la réalité aujourd'hui on a parmi ceux qui nous dirigent les gens qui vous font croire qui sont des héritiers de Secouturé je l'ai dit Secouturé c'est un patrimoine national il a été le président de la Guinée pourquoi je n'ai pas le droit de parler de lui si toi tu penses que c'est quelqu'un de ta famille moi je pense qu'il est un ancien président je le critique à ma convenance je critique l'angent à conté à ma convenance je critique je ne parle pas de leur famille je parle de ce qu'ils ont fait à la tête de la Guinée parce que ce qui se fait souvent ils ont une stratégie lorsque tu en parles ils trouvent un moyen de t'insulter pour te faire reculer parce qu'ils ne veulent pas que la vérité est plate et quand tu perds cette attention là il se dit souvent que c'est lui qui chasse une fauve il ne fait pas attention au bruit des écureuils sinon c'est la fauve qui va te chasser donc moi je sais ce que je vise je sais sur quoi je marche je suis convaincu que ce que j'ai dit c'est dans l'intérêt du pays si quelqu'un est fâché s'il a des arguments il peut les développer mais si tu penses que c'est un insultant que tu vas faire prospérer ton projet c'est que tu perds du temps la caricature n'a jamais fait prospérer un projet on va beau mentir sur vous on va beau vouloir vous salir si vous n'êtes pas ce qu'eux ils pensent ça ne fera pas de vous une mauvaise personne donc je leur demande du courage ils vont me trouver sur leur chemin c'est pour on était ensemble à Conakry et je peux en témoigner que je suis un témoin populaire lors de sa présentation de son premier livre à Conakry on était ensemble et si on se voit ici c'est vraiment un plaisir est-ce que je m'avais posé des questions à monsieur Bas la première question tout naturellement c'est sur ces deux ouvrages on a vu des leaders d'opinion on a vu des présidents on a vu des opposants qui ont écrit maintenant je voudrais savoir avec monsieur Aliouba en personne parce que c'est une obelle pour moi de lui rencontrer ici et de réitérer mon affection vis-à-vis de sa personne maintenant je voudrais savoir monsieur Bas où est partie l'idée d'écrire parce que vous avez déjà deux ouvrages maintenant je voudrais savoir où est partie l'idée d'écrire et pourquoi vous avez écrit la deuxième question tout naturellement c'est bien à l'actualité sociopolitique de notre pays à l'arrivée d'après le 5 septembre 2021 on avait entendu pas mal de promesses qui nous disaient on ne va pas reprendre les erreurs qui passaient ou qu'un Guinée ne va mourir pour la cause politique tout ça on a entendu aujourd'hui on a constaté pas mal de dérives il faut le dire maintenant après avoir constaté le respect des accrèments des trois médias qui ont la plus grande école disons et aussi qui ont été présentés le corps du colonel célébré tout dernièrement et aussi pas mal je veux dire la disparition de deux leaders pas les moindres quand je parle de Fonny Kémeng et de Biloba ce ne sont pas des petites personnes et aujourd'hui est-ce qu'on peut admettre avec vous monsieur Alioba étant président du Mondeur est-ce qu'on peut admettre qu'il y a de l'indifférence de la communauté internationale vis-à-vis de la situation sociopolitique de la Guinée merci bonsoir monsieur je me nomme Barry Lesber ma question particulièrement du côté du livre c'est ma question est de savoir est-ce que votre écriture est-elle influencée par un autre bien ? j'ai vécu je me suis construit par les livres je me suis construit chacun de nous a appris quelque chose de quelqu'un mais chaque fois que je finissais de lire un livre la question que je me posais la question que je me posais c'était de savoir qu'est-ce que moi aussi je peux faire d'aussi utile parce que ce sont les livres qui ont contribué à faire de moi ce que je suis donc cette question je voulais répondre à cette question en me disant qu'à travers mon engagement politique chaque fois que j'aurai des choses importantes à partager je vais me faire le devoir de le faire et aussi sur la base de l'histoire de notre pays comme je le dis il y a beaucoup d'acteurs politiques qui ont traversé l'histoire de notre pays qui n'ont pas laissé de traces en dehors de ce que chacun peut témoigner d'eux et pourtant c'est des grandes figures de l'histoire politique du pays j'aurais aimé c'est pas des réproches que je leur fais mais j'aurais aimé lire un livre que Jawadou Bari aurait écrit j'aurais aimé lire un livre que Yassine Diallo aurait écrit j'aurais aimé lire un livre que Kumandian Keïta aurait écrit j'aurais aimé lire un livre que Siradou Diallo Bamamadou aurait laissé et personnellement j'ai même interpellé le président de l'UFDG et la CLO en lui demandant d'écrire parce que c'est important il a beaucoup de choses il a traversé beaucoup de choses c'est une grande figure politique de notre pays il doit laisser à ses héritiers que nous sommes ses jeunes frères et autres son expérience de la vie politique nationale pour avoir été au pouvoir à un moment et pour aujourd'hui avoir été un acteur politique il continue de l'être j'aurais aimé j'ai vu Alpha raccordé ce qu'il a écrit j'ai vu par la suite aussi j'ai vu Bamamadou plutôt Jean-Marie Doré quand j'étais président du club culturel de mon université quand j'étais étudiant nous avions invité Jean-Marie Doré à nous animer une conférence lorsqu'il a écrit sur la résistance coloniale en Guinée forestière donc j'ai été entouré j'ai vécu dans ce milieu là et moi aussi je me dis comme mes aînés j'aimerais bien contribuer à combler ce vide et je crois qu'écrire c'est une façon de s'immortaliser nous sommes tous des mortels que Dieu nous donne longue vie et bonne santé mais un jour on disparaîtra mais je pense que cette oeuvre elle disparaîtra jamais peut-être ne serait-ce que pour mes enfants quelqu'un on va leur parler de leur père ça c'est sûr mais après il y a des conneries qu'on ne va pas leur raconter sur leur père parce que leur père a pris le soin lui-même de poser sur papier avant de disparaître pour mes petits-enfants donc comme on le dit je ne veux pas que les tarikhs nous ne devons pas qu'il y ait l'oralité il y a des études mais il y a des études il y a des études il y a des des études il y a des des études il faut vulgariser ça il faut vulgariser ça pour que ça reste donc c'est ce qui m'a motivé à écrire c'est ce qui me motive à écrire et je pense que c'est utile merci c'est gentil Indifférence, communauté internationale, le vice-présent a répondu, armée américaine, armée française, j'ai dit, écoutez, la Guinée a toujours collaboré avec la plupart des pays par rapport à la coopération militaire, pour ajouter à ce que le vice-présent a dit. Vous savez, en Guinée, on a des commandos chinois, vous le saviez, non, vous qui avez posé la question. Il y a des commandos chinois, ils ont été formés par la Chine, il y a les Rangers, ils ont été formés par les Américains, il y a Bata, il y a d'autres unités qui ont été formées par les Français, etc. Donc il faut mettre ça dans le cadre de la coopération internationale. Ces histoires de bases militaires, de coopération et tout, des arguments, moi je ne suis pas trop partisan. Ça ne freine pas notre développement. Que l'ambassade de France soit construite avec des cartons et l'ambassade des Etats-Unis avec des immeubles, ça n'a aucun impact sur notre développement. Parce que c'est nous qui construisons notre pays. Les ambassades abritent des services administratifs, c'est tout. Les Américains aiment ce qui est grand, peut-être les Chinois aiment ce qui est petit. C'est une histoire de goût, moi en tout cas ça ne me pose aucun problème. Le plus important, qu'est-ce que les Guinéens eux-mêmes vont construire dans leur propre pays ? C'est ça. Parce que ce n'est pas une ambassade qui va rendre la Guinée belle ou vilaine, ça n'a pas de sens. Ok. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, il y a une question. Qui a influencé ? Ou est-ce qu'il y a de l'influence dans ma... En fait, si j'ai bien compris, vous voulez savoir s'il y a des personnes qui m'inspirent, il y a des écrivains qui m'inspirent ? Oui, il y en a beaucoup parce que j'ai lu beaucoup. Je continue de lire. Ma première carte d'abonnement à la bibliothèque de la BST en quatrième année. Et je ne sais pas combien d'auteurs j'ai lu. Mais j'aime beaucoup les auteurs. Il y en a qui sont contemporains. Achille Bembé, je le lis beaucoup. Et également Souleymane Bachir Diagne qui est actuellement en Colombie-Aïssi. Je lis beaucoup qu'il fait des livres de philosophie. Et je lis aussi les livres politiques, les livres d'autobiographie. Et je lis également mon vice-président qui a écrit un ouvrage très inspirant, Développement personnel. Donc, ma vie, c'est entre les livres, en fait. La première question que je vois ici, je sais que moi, je vis ici et la plupart des participants veulent parler du président, c'est normal. Mais au même moment, c'est vous qui dites qu'il faut éviter la personnalité, la personnalisation. Donc, le moderne, ce n'est pas une personne. C'est vrai, c'est sa tête qui est vue partout. Mais voilà, c'est plusieurs personnes. Alors, il y a une question ici par rapport à l'indifférence de la communauté internationale. Je pense qu'il en a dit déjà, on ne peut pas compter sur les autres. Nous comptons sur nous-mêmes. Vous savez, la Guinée est un peu riche. Nous sommes à un moment où la géopolitique est très compliquée. Si, par exemple, les Guinéens, les Russes, je veux dire, les Américains ou les Français arrivent à serrer un peu la Guinée, la dictature va dire, écoutez, nous allons aller vers les Russes et vice-versa. Donc, nous pouvons compter sur nous-mêmes, mais on ne peut pas compter sur les autres pour changer pour nous. Voilà, je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question, mais je pense que des fois, c'est un peu ça. Comptons sur nous, il y a les potentiels à nous croire, à nos possibilités. Tous ceux qui ne sont pas d'accord, utilisons nos intelligences pour pouvoir affronter la dictature. Bon, il y a eu une question qui est grisez votre monsieur Aliouba. Est-ce que vous avez le courage d'affronter, d'appeler de moi, écoutez. C'est vrai, Aliouba n'a pas besoin maintenant de démontrer qui il est. Être courageux ne veut pas dire, insulter quelqu'un, ou bien l'appeler à un nom, ça ne veut absolument rien dire, ça ne veut pas changer grand-chose. C'est pas bien sûr, ça veut dire. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je dis, il faut appeler quelqu'un à un nom. Spécifier un nom ne veut pas dire, ce n'est pas une arme de lutte. La lutte se fait avec beaucoup d'intelligence, avec la coalition, et beaucoup d'autres choses qu'on ne peut pas discuter. Mais Aliouba n'a pas besoin maintenant de vous demander s'il est courageux ou pas. De toute façon, chacun ne veut plus juger, après 15 ans sur la scène politique, chacun peut juger un peu qui il est. J'ai constaté, comme peut-être tout le monde en Guinée, lorsque le leader n'est plus là, le parti n'existe plus. du PDG au PUP, au RPG qui en vient. Alors, ne pensez-vous pas que c'est mieux de cultiver une culture ? C'est-à-dire, au lieu de suivre une personne, il faut suivre des idéologies. Donc, quel est le travail que le modèle fait pour ne pas que les militants suivent M. Aliouba, mais qu'ils plutôt suivent les idéaux du parti en général ? Merci bien. Moi, c'est Diallo Ibrémassouri. Je suis ingénieur agroforestier. Je suis sortant de l'université de Farana. Ok. Moi, je voudrais demander à M. le Président, par rapport à l'introduction de la Guinée à la francophonie. Merci. Alors, la première question, merci beaucoup, M. le Président, et pour votre présence. Le projet prioritaire, et comme vous l'avez dit, je crois que je l'ai mentionné également, tout est prioritaire, tout est à faire. Et j'ai répondu partiellement à la question dans la présentation en disant que ce qui a manqué à la Guinée et ce qui mérite d'être d'abord fait, c'est comment créer un État dans le sens d'un service public. Parce qu'on a beau vouloir dire que le privé va développer une économie, mais c'est quand il y a un système de régulation qui fait que ce que le privé fait, ça va bénéficier à tout le monde. Et dans un pays, l'État, c'est le récipient. Et c'est le récipient qui contient tout le reste. Que ce soit le privé, que ce soit même la coopération étrangère, si ça ne vient pas vers un service public qualifié, vous n'avez pas... L'État est la seule entité d'un pays qui peut traiter équitablement tous les citoyens ou qui doit traiter équitablement tous les citoyens. Tout ce qui est initiative privée ou personnelle, ça ne concerne que des particuliers. Ça dépend des objectifs visés. Et donc, en Guinée, malheureusement, cet État a été personnalisé et politisé à outrance. Vous voyez par exemple, en Guinée, à l'intérieur du pays, la seule façon de sentir l'administration, c'est quand les préfets et les gouverneurs peuvent menacer les populations ou extirper quelque chose, ou en tout cas, agir dans le sens négatif. Alors, notre première ambition, c'est de mettre d'abord un dispositif institutionnel qui permet à chaque Guinéen de se dire « Ça, c'est fait pour moi. Ça, ça me parle. » Et ensuite, il faut travailler à déconcentrer la structure du pouvoir. En Guinée, le centralisme du pouvoir, et je l'ai développé aussi dans le livre, est un véritable handicap. Parce que dès qu'il y a centralisme, il y a personnalisation. Regardez, même quand ce sont des élèveurs qui sont en conflit à Beyla, vous les entendez dire « Il faut qu'on aille voir le président pour trancher. » Donc, l'esprit de tout le monde est au niveau du sommet. Alors, lorsqu'il y a une schématisation qui déconcentre le pouvoir, un citoyen est plus intéressé à connaître son maire et son conseil communal qu'un président de la République qui est très éloigné de lui. Parce que la plupart des problèmes immédiats qu'il faut résoudre relèvent de la responsabilité de l'administration communale. Parce que ce sont des problèmes de proximité. Et c'est pourquoi, dans ce schéma, nous pensons qu'il faut faire la promotion politique au niveau local pour ne pas être tout le temps, avoir un parti qui gagne les élections et qui gouverne tout. Parce que si vous donnez la totalité des pouvoirs à une entité, quelle que soit sa bonne foi, elle a tendance à en abuser. Et la meilleure façon d'équilibrer les pouvoirs, c'est de faire en sorte que ceux qui gagnent à la base ne soient pas forcément ceux qui gagnent au sommet, ou bien qu'on trouve un moins de l'ordre complémentaire. Sinon, si vous n'avez pas ce d'équilibre, même si vous importez Obama, vous en faites président de la Guinée, il y a cet obstacle institutionnel qui se pose et il se trouve que vous n'avez pas la fluidité des réformes que vous posez. Dans mon premier livre, j'ai expliqué par exemple comment on pourrait institutionnaliser les associations des parents d'élèves. Regardez aujourd'hui, les enseignants ont abandonné, les parents ont abandonné, et les enfants sont devenus générations TikTok et tout ce qui peut les permettre de dérouter. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de barrage. On s'étonne de voir sur les réseaux sociaux, ça dérape de partout. Mais ceux qui parlent là, est-ce qu'ils ont la possibilité de se dire non, j'ai un frère quelque part qui peut voir ce que j'ai posté. J'ai une soeur quelque part, j'ai ma mère qui doit faire attention à ça. Les gens se fichent de ça. Aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un qui sait pertinemment que son frère ne fait aucun travail, ou sa soeur ne fait aucun travail, mais qui expose un niveau de vie très élevé. C'est les membres de la famille qui viennent commenter là-bas pour dire nous sommes fiers de toi. Tu sais très bien que ce que la personne fait, ce n'est pas correct. Parce qu'on ne peut pas gagner de l'argent facile comme ça. Il y a quelque chose que tu fais qui ne soit pas correct. Mais on ne cherche pas à savoir ce que tu fais. Le plus important, c'est que toi, tu vas nous donner. Donc, quand on parle de développement, c'est par les hommes et pour les hommes. Alors, récréer cette entité, État, qui sera un service public auquel tout le monde se reconnaît. Et que chaque citoyen soit conscientisé que si vous trouvez un fonctionnaire à son bureau, c'est lui qui doit être votre serviteur. Il n'a pas à mal vous traiter parce que si vous ne payez pas vos taxes et vos impôts, celui-ci ne percevra pas son salaire. Il faut à la fois conscientiser les gens sur leurs responsabilités et ceux qui doivent bénéficier de ses services pour qu'ils soient exigeants. Tant que nous n'avons pas la conscience d'être exigeants, il n'y a aucun dirigeant qui va bien nous traiter. Tous les dirigeants du monde, d'une façon ou d'une autre, basiquement, ils se valent. On ne quitte pas le pouvoir de guetter de cœur. Je crois que l'Amérique a montré un exemple récent. Si Donald Trump était africain, c'est sûr qu'il serait resté Mugabe. Mais ce pays a construit des institutions et des zones qui sont plus forts qu'un président. Un président est un esclave des citoyens. Un fonctionnaire est un esclave des citoyens. Si nous n'arrivons pas à cela, nous qui sommes habitués à la culture du chef, le royaume, le père de famille, le chef a dit, le chef a décrété, et un président qui donne, qui distribue, on dit le président il est gentil, alors que c'est un voleur qui donne, ce qui ne lui appartient pas, tant qu'on ne travaille pas ses mentalités, on ne s'en sortira pas. Donc raison pour laquelle, nous nous sommes dit, la première action prioritaire, serait de remettre en place un ensemble d'institutions qui puissent amener les gens à se rendre compte, désormais, vous avez un état qui vous sert. Et ça, ça passe aussi par l'exemplarité. Si vous-même, vous n'êtes pas exemplaire, on a beau élaborer des constitutions dans notre pays, on en fait des lois, ce ne sont pas les lois qui font, qui se pratiquent elles-mêmes, ce sont les hommes qui mettent en pratique les lois. On a un sérieux problème de leadership, raison pour laquelle l'exemplarité est quelque chose de très important à notre mesure. vice-président, par rapport à la deuxième question sur le modèle et son fonctionnement et surtout éviter le piège de la personnalisation du parti. Je crois que la question, c'est autour de ça. Merci beaucoup. Heureusement, c'est une personne qui nous connaît très bien, qui va en pratiquer. Et moi, je suis le vice-président chargé de formation. Je ne pense pas que vous entendez ça dans les partis politiques. modèle est le seul, si je ne m'abuse, qui a un vice-président spécialement chargé de la formation. Donc, nous formons nos jeunes au leadership. Monsieur Aliouba, c'est une voix. Je viens de vous parler de quelque chose, les discussions qui se passent à l'interne. Aliouba, c'est une voix. S'il n'arrive pas à nous convaincre, eh bien, il doit accepter ce que la majorité veut. D'abord, c'est libérer la parole à l'interne, faire de sorte que les gens soient capables d'intervenir, qui se sentent que vraiment, ce n'est pas un monstre qui est là qui crache tout le monde. Donc, c'est cette discipline que nous avons. Et vous avez vu ce qui s'est passé au Canada. Moi, par exemple, j'étais le vice-président chargé de formation. D'abord, le secrétaire général on dit Amir Dino. Alors, j'ai dit aux gars, écoutez, le Canada est un grand pays. D'abord, c'est les intellectuels qui sont là-bas. Mais, pourquoi on n'est pas divisé sans deux ? Il y en a qui m'ont dit, écoutez, il ne faut pas faire ça, toi-même, tu vas diminuer ton pouvoir. Il dit non. Moi, mon pouvoir, je serai grand quand les deux sont grands. Ça n'a pas de sens. J'ai fait plusieurs voyages au Canada et finalement, j'ai reçu à convaincre le bureau exécutif pour accepter que je divise la fédération en deux. Ça a été fait et vous avez vu ce qui s'est passé au Canada. Aujourd'hui, c'est la meilleure fédération que nous avons au niveau international. Donc, ce que nous faisons, nous nous suivons l'idéologie du parti et très souvent, vous n'entendez pas certains parler. Aller ou bas, je vois beaucoup, mais il y a toujours l'Assemblée générale qui marche comme il faut. Vous voyez ? Donc, cela veut dire qu'il y a une base qui est là. Mais la discipline du parti fait que ce n'est pas n'importe qui qui parle au nom de tout le monde. parce que la communication, c'est quelque chose qui est très belle. Elle peut te construire mais aussi te détruire. Et comme nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui communique bien, on ne change pas souvent l'équipe qui gagne. Alors, on lui donne le micro. Parfois, il ne veut pas du tout le faire mais on l'impose à le faire. Mais s'il ne peut pas, moi, je fais partie des personnes qui aiment parler aussi. Vous voyez ? Donc, il y a beaucoup d'autres modèles quand vous entendez parler de modèles. C'est l'ensemble des jeunes intellectuels qui peuvent se défendre, qui peuvent défendre le parti. Aliouba, quand il a un projet comme ce projet-là, c'est un projet personnel, mais on ne peut pas dissocier la personne à la politique. Dès qu'on dit Aliouba, chacun de nous se reconnaît à un nom. Tout nom est associé à quelque chose. Quand on dit Dadis, au lieu de voir son visage, vous voyez, il y a un caractère qui est associé à cela. Aliouba, c'est la même chose sur la politique mais rassurez-vous qu'à leur terme, nous ne sommes pas des gens qui disent oui, il y a beaucoup de personnes qui peuvent dire non et je fais partie de ces personnes. La question que je m'avais posée, c'est par rapport à nos camarades. En détention, que je refuse de dire en disparition, ils sont détenus par la Chêne au pouvoir. C'est bien sûr le cas de Fonique Minguet et de Bidoua Niaf. Président, est-ce que vous avez des informations concernant nos camarades ? Si vous en avez, est-ce que vous pouvez nous les donner ? Par rapport à l'interprétation de Général Baïdoua Niaf ? Je n'ai pas d'informations précises sur la situation actuelle de nos camarades de lutte, en l'occurrence Fonique Minguet et Bidoua. Vous savez déjà qu'est-ce que le modèle a fait et continue de faire depuis le début, ça n'a pas besoin de publicité. personnellement, ce sont deux jeunes qui ont toujours été proches de moi avec lesquels j'ai partagé plusieurs années de lutte et ça nous touche. C'est vrai, c'est très difficile chaque seconde qu'on se remet à la place de leur famille, de leurs proches du pays, ils ne méritent pas ça mais ça fait partie aussi de l'histoire de notre pays, des choses que nous dénonçons au quotidien. généralement, les meilleurs fils de ce pays se sont retrouvés dans ces circonstances-là et la chose importante à faire aujourd'hui c'est de ne pas les oublier et de continuer de revendiquer leur libération et que justice soit rendue à leur famille et à eux-mêmes. Certes, c'est inquiétant mais ce n'est pas désespérant dans la mesure où les efforts sont en train d'être fournis pour mettre la pression. Je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites pour donner de la visibilité parce que les médias sont éteints en Guinée en tout cas les médias les plus audibles qui ont plus d'audience sont éteints ceux qui l'ont fait pensaient que ça n'allait pas faire assez d'écho et personnellement je ne vais pas exposer ici ce que j'ai fait parce que je ne le fais pas pour se donner une quelconque visibilité mais je peux vous garantir que leur situation fait partie de nos priorités du moment on continue de se battre et utiliser nos réseaux relationnels utiliser notre modeste voix utiliser nos plumes pour pouvoir le faire et j'espère et je crois qu'on va les retrouver on le souhaite ce n'est pas qu'on le souhaite mais il y a quelque chose qui me dit je ne prophétise pas il y a quelque chose qui me dit qu'on est presque au bout du tunnel il le faut parce que si nous cessons d'espérer si nous cessons de croire nous allons cesser de lutter donc je remercie tous ceux qui travaillent dessus tous ceux qui contribuent à donner de la visibilité à cela et tous ceux qui font des choses que ce soit dans la discrétion ou de façon exposée ils ont besoin de nous et nous sommes là et nous serons toujours là pour eux et la question sur l'avenir de la Guinée oui bien naturellement cette question à mon avis est-ce qu'il y a un avenir à Guinée il y a bien sûr un avenir à Guinée vous savez il ne faut pas qu'on soit quand même des commentateurs de l'actualité qu'on voit simplement parce que ça se passe aujourd'hui et puis on se dit ça ne marche plus on est tous aujourd'hui sur le territoire américain mais ce pays a une histoire et une histoire très douloureuse il ne faut pas croire que tout ce qui a été fait là vous le savez ceci n'a pas été fait d'un jour à un autre après plus de deux siècles de démocratie jusqu'à présent il y a encore de la persistance on peut croire qu'en Guinée le discours est violent la politique elle est violente mais même dans ce pays si vous entendez les hommes politiques vous posez des questions à savoir un tel niveau de démocratie avec des hommes politiques aussi véreux on a parlé tout de suite de Donald Trump qui voulait s'accrocher au pouvoir à un moment donné certains peuvent vous faire croire ce n'est qu'en Afrique que c'est possible il y a des gens qui le tentent tous les jours ici donc la Guinée ne fait pas exception à cela c'est difficile mais 66 ans c'est beaucoup dans la vie d'une personne mais c'est insignifiant dans la vie d'une nation un pays se construit des siècles et des siècles moi ce qui nous revient à faire c'est de faire notre part du boulot laisser un héritage dont nous sommes fiers pour que nos enfants puissent poursuivre parce que la lutte ne s'arrêtera jamais il ne faut pas voir la Guinée sous l'angle du verre à moitié vide parce que vous avez l'impression que rien n'est fait il faut voir la Guinée sous l'angle du verre à moitié plein je vous donne un exemple très pratique que j'ai même cité dans mon livre le premier président feu Amet Sekou Touré a gouverné le pays d'une main de fer pendant 26 ans il est mort au pouvoir le deuxième président feu Lansana Conte l'a fait pendant 24 ans donc de 26 on est passé à 24 la transition du SEMEREN qui a commencé en 84 s'est terminée en 2008 suite à la mort du général Lansana Conte un militaire est venu il a voulu faire une transition éternelle il a été freiné des élections ont été faites un civil est venu il a voulu faire un pouvoir civil éternel il a été freiné de 26 nous sommes passés à 24 de 24 nous sommes passés à 11 Alpha a fait 11 ans ceux qui sont là aujourd'hui de la même manière ils veulent faire une transition d'un mandat ils seront freinés vous ne pensez pas que ça se réduit là ? moi je l'ai dit et je suis convaincu de ça il n'y a personne qui pourra confisquer le pouvoir en Guinée et le garder et rester assis sur ça sans légitimité ne vous faites même pas des illusions tout ce que vous entendez comme bruit comme propagande des opportunités c'est fondé sur rien du tout ils n'ont aucune certitude mais ils essayent en Guinée parce qu'ils vont tellement loin dans le mal qu'à un moment donné ils se posent des questions et si je recule qu'est-ce qui va m'arriver ? donc ils sont animés par le sentiment de la peur de ce qui peut leur arriver s'ils reculent quand quelqu'un fait comme ça c'est que lui-même il est inquiet pour son propre sort vous pensez que si les gens n'étaient pas déterminés au tout début l'agenda là aurait été déroulé depuis longtemps ils ont fermé les médias mais est-ce qu'ils empêchent les gens de s'exprimer ? ils n'arrivent pas à massifier leur cause parce qu'aujourd'hui dans certaines villes ils sont en train de nous rééditer ce qu'on a connu avant aller sortir des enfants à l'école pour pouvoir mobiliser une masse aller sortir des fonctionnaires comme ça se faisait avec le premier régime un système communiste aller sortir des fonctionnaires les aligner de l'aéroport vous pensez que alors je l'ai dit c'est pas la liberté de manifester qui est confisquée en Guinée c'est pas le droit de manifester c'est pas manifester qui est interdit c'est être en désaccord avec la jeune qui est interdit parce que c'est eux-mêmes qui financent les manifestations quand c'est en leur faveur les Guinéens ne sont pas obligés d'être tous ensemble d'un même avis imaginez si on faisait tomber la peur aujourd'hui et que tous les Guinéens sur l'ensemble du territoire national n'ont pas peur d'être tués n'ont pas peur d'être arrêtés n'ont pas peur d'être kidnappés la classe politique appelle un seul jour une mobilisation sur l'ensemble du territoire national je vous garantis que toute la Guinée va se mobiliser en un claque de doigts mais c'est la peur vous entendez le gouverneur le préfet de Canca vous avez entendu avant lui Sori Sano le préfet de Zérecoré qui disait que si Alpha Condé me demande d'égorger quelqu'un je vais le faire il est où maintenant il ne peut pas égorger parce qu'il n'est plus préfet c'est lui qui était à Canca il était là-bas c'est lui qui dit voilà l'effigie de quelqu'un qui est plus importante que l'âme d'une personne tu dis il a brûlé il y a des gens qui ont même le congrès ils l'ont vandalisé ici mais les policiers n'ont pas tiré délibérément ceux qui l'ont fait il y a eu des policiers qui sont morts il y a eu des civils qui sont morts mais on connait les conditions l'humain est plus important que n'importe quoi dans un pays mais si on dit la photo d'un président l'âme d'une personne et quelqu'un vient en public pour dire ça on va le faire et je vous donne encore je vous mets en garde c'est lui qui va le faire il va terminer comme l'autre c'est quoi une suspension administrative c'est ce qui va nous distraire non c'est pourquoi c'est important de porter plainte parce que la justice elle se rendra d'une façon ou d'une autre un jour ou l'autre donc il y a un avenir en Guinée il ne faut même pas se le douter mais cet avenir là c'est nous qui allons le bâtir vous vous devez participer à la construction de cet avenir mais tant qu'on va rester là à dire qu'on sait que les caniveaux sont sales mais moi je veux garder mes mains propres mais je veux que les caniveaux soient propres ça ne marchera pas il faut qu'on mette les mains dans les caniveaux il faut qu'on nettoie on va se salir les mains on nettoie si on ne nettoie pas nos enfants ne trouveront pas quelque chose de propre c'est aussi simple que ça impliquons-nous ne soyez pas apolitiques n'attendez pas que ce soit quelqu'un qui le fera pour vous personne d'autre ni un américain ni un chinois ni un japonais ce sont les guinéens qui feront la guiné si on décide de laisser faire ou bien le fait de dire moi je suis parti le reste je m'en fous on ne peut pas parce que ceux qui sont là-bas on peut quitter le pays mais on ne peut pas enlever de ce qu'on a du pays en soi et personne ne peut faire amener toute sa famille il y a toujours des gens qui comptent pour vous qui vont rester donc il y a un avenir en Guinée et on va le bâtir ensemble vous avez demandé s'il y a des moyens pour se battre pour le retour à l'ordre constitutionnel évidemment les politiciens ils travaillent pour ceux qui sont sérieux il y en a qui ont quand même de l'appétit parce qu'actuellement ça distribue de l'argent c'est toujours comme ça mais dans tous les pays du monde il y a des politiciens sérieux il y en a des gens qui ne sont pas sérieux et c'est dans toutes les communautés aussi donc la vérité finira par triompher mais on continue de se battre on continue de se concerter mais lorsqu'on parle de stratégie ne me demandez pas à l'occasion d'un meeting politique de vous exposer ce qu'on aura comme stratégie ça ne servira à rien la question sur l'OIF après je crois qu'il y a une pause que je dois prendre pour les questions en tout cas la réintégration de la Guinée sur l'OIF en fait c'est étonnant parce que la Guinée la position actuelle du pays ne lui permet pas de réunir les conditions de réintégrer une institution qui se veut démocratique la promotion des valeurs culturelles de la démocratie mais cela est compréhensible dans le sens où le monde actuel vit une véritable crise du multilatéralisme la plupart des institutions internationales sont devenues inaudibles les Nations Unies ça organise des sessions ça organise des assemblées ça fait des déclarations ça fait des communiqués ça fait des résolutions mais il n'y a personne qui prend en compte donc nous vivons dans un monde où les dirigeants puissants ont pris le dessus sur les institutions donc l'OIF n'échappe pas à ça les Nations Unies n'échappent pas à ça la CDAO n'échappe pas à ça l'Union africaine n'échappe pas à ça et même l'Union européenne donc vous pouvez le remarquer actuellement le monde est en guerre Poutine fait ce qu'il veut Netanyahou fait ce qu'il veut Biden fait ce qu'il veut Macron fait ce qu'il veut chacun fait ce qu'il veut selon la capacité d'influence que le dirigeant a sur le reste du monde les Nations Unies se réunissent parce qu'ils sont les fonctionnaires qui doivent être payés mais ça ne sert à rien de venir auprès de ces institutions maintenant et chercher un plaidoyer sur le principe ils vont faire des déclarations mais il n'y a pas au moins d'influence sur le cours de l'histoire ou le cours des événements dans les états donc la réintégration de l'OIEF j'ai vu que la jeune se satisfait de ça mais je crois que nous devons être conscients que notre destin et notre avenir ne se décidera ni à Washington ni à Pékin ni à Paris ni à Abuja ça se jouera en Guinée tout dépend du rapport de force qu'on mettra dans la balance pour changer les choses il n'y a personne aucun dirigeant quelqu'un qui habite à 6000 kilomètres sur toi qui a ses propres problèmes qui n'arrivent pas à résoudre pourquoi tu vas croire que celui-ci va abandonner ses problèmes pour t'aider à régler toi tes problèmes ça ne peut pas marcher j'ai discuté banalement avec un dirigeant dont je ne vais pas dire le nom qui n'est pas Guinée il me dit donne moi une raison qui va m'amener à m'intéresser à ton pays et il a raison il me donne l'exemple il dit tu connais bien la Somalie non ? j'ai dit oui la Somalie est un non-nétat depuis les années 90 est-ce que tu as une fois pris la peine de penser à un Somalien à plus faute raison de poser un acte pour un Somalien j'ai dit non je ne l'ai pas fait il dit parce que ça ne t'intéresse pas ça ne peut pas t'intéresser la Guinée je ne suis pas Guinéen ça ne m'intéresse pas de dire que je vais faire des efforts pour t'aider aide-toi aidez-vous entre Guinéens c'est vous qui savez pourquoi vous avez des problèmes c'est vous qui savez qu'est-ce que vous voulez faire dans votre pays donc il faut qu'on a l'air de notre tête que quelqu'un d'autre va résoudre nos problèmes tous les dirigeants vont faire croire qu'ils tiennent le monde entier dans leurs mains quand c'était Alpha on disait non Alpha est puissant les gens vont citer les gens sont paris il est français il est franco il est turc aujourd'hui ils se promènent qui parle de lui personne les gens là qui sont là ils vont toujours communiquer on a rencontré les chinois on est allé à Pékin vous pouvez vous promener dans tous les forums du monde dans votre pays si vous décidez d'enlever un dirigeant vous l'enlevez et rien ne va se passer il n'y a aucun chef d'état qui a ça ne perturbe le sommeil d'aucun président étranger parce qu'on a dégommé un président dans un pays personne le lendemain il prend son café il travaille il appelle le nouveau président il parle et puis on dit comment nous allons faire des affaires c'est comme ça le monde il marche il ne faut pas se faire des illusions moi je m'attends à ce que personne d'autre ne résolve les problèmes si nous guinéens nous voulons changer la trajectoire nous pouvons mais si nous ne voulons pas nous allons nous accommoder à ce qui existe c'est tout vous en tant que membre des forces vivres qu'est-ce qu'on doit faire pour arrêter bloquer ce système de ce petit groupe mafieux à la tête de ce pays pour que au soir du 31 décembre 2024 que nous ayons des nouveaux décidents à la tête de ce pays ou un gouvernement parallèle parce qu'ils ne sont pas légaux ni les édits voilà ma question merci Thigiane si je vous dis maintenant ce qu'on va faire ça risque de ne pas être fait parce que ce qui mérite d'être fait c'est la responsabilité de chacun de nous lorsque vous entendez le ministre des Affaires étrangères parler ou les membres du gouvernement de la transition vous avez l'impression qu'ils sont en train de gérer et bien privés et comme une famille c'est eux qui savent quand les élections vont se faire c'est eux qui savent comment elles vont se faire c'est eux qui savent avec qui les faire c'est comme si c'est un peu la réplique du gondouanat on décide comme on veut dans le désordre le changement d'orientation sur l'engagement sur les élections mais ça obéit naturellement à l'envie de vouloir faire le forcing de sa candidature et imposer un président soi-disant élu donc naturellement ils ont fait beaucoup d'engagement même les accords politiques qu'ils ont eu à mener qui ont généré des résolutions même cela aujourd'hui les 10 points dont ils parlaient ils ont eux-mêmes abandonné ça la charte ils l'ont abandonné ils ont abandonné tous leurs engagements et aujourd'hui ils sont obsédés à l'idée de conserver le pouvoir à n'importe quel prix je crois savoir que dans leur démarche à la recherche de soutien leurs partenaires leur disent si vous voulez garder le pouvoir soyez clair si vous voulez partir soyez clair parce que nous on veut savoir comment se situer par rapport à l'avenir ils pratiquent le Simandou comme étant le projet phare mais le Simandou c'est un projet de chantage c'est-à-dire leurs conseillers leur disent distribuer ce patrimoine à plusieurs entreprises venant de différents pays comme ça vous avez la garantie que soit vous créez de la division entre ces pays ou bien vous avez le soutien de ces pays en bloc depuis qu'ils sont là mais bien avant tous les avenants de contrats signés en rapport le Simandou sont inaccessibles au public vous ne pouvez consulter nulle part un contrat un avenant sur le Simandou à lorsqu'il est clairement dit que les ressources naturelles du pays appartiennent à tous les fils du pays personne aucune autorité même si elle est élevue elle n'a pas le pouvoir de s'asseoir entre quatre murs et décider entre quatre personnes de l'attribution d'un bloc du Simandou si ce n'est pas un peuple qui se décide à travers ses représentants et ses représentants c'est quoi ? c'est l'Assemblée nationale même si un président l'Alpique est élu avec un score de 99% dans les lois guinéennes il est obligé de faire recours à l'Assemblée nationale pour examiner un projet d'exploitation minière ou un projet d'exploitation d'une ressource naturelle du pays mais aujourd'hui ça se gère où ? entre quatre murs quelques personnes et tous les jours ils sont dans la propagande Simandou 2040 Simandou vous vous souvenez qu'Alfa Condé a déclaré Bocke zone économique spéciale il est allé en Chine il a dit j'ai eu là-bas 20 milliards de dollars je suis venu à Washington j'ai eu 20 milliards de dollars j'ai pris des positions intention d'investissement ne peut pas dire investissement il n'y a aucun pays qui va déverser 20 milliards de dollars dans un pays qui ne fait pas 6 milliards de dollars de PIB et tous ces bailleurs de fonds toutes ces entreprises sont accompagnées par des banques et ces banques évaluent en premier ce qu'on appelle le risque pays si vous êtes une autorité de transition on sait que vous n'êtes pas là par l'élection vous êtes là par la force vous imaginez que les gens vous mettent 20 milliards de dollars 10 milliards de dollars mais puisque c'est facile de tromper les gens et de cacher les informations à Boké ils ont dit ça aujourd'hui allez à Boké moi je fais le tour chaque fois mais les habitants de Boké aujourd'hui ils font partie des plus malheureux de la république à cause de l'exploitation minière il n'y a même pas de reposement il y a des endroits dans la région de Boké vous avez l'impression que c'est des cratères vous avez toutes les entreprises chacune a créé un port ils ont mis des ventes là-bas des ceintures des tapis du site d'exploitation jusqu'au bateau le pays n'a aucun système de quantification on nous déclare 125 millions de tonnes par an c'est ridicule quels sont ceux qui mangent cet argent c'est juste un petit groupe et alors on nous fait croire jusqu'à présent que les ressources minières constituent l'avenir de ce pays les ressources minières dans un pays aussi immoral dans un pays aussi corrompu et c'est plus qu'on s'approfite d'une petite élite mais les populations qu'elles ont rien donc que les gens ne se trompent pas qu'on prenne le ciment doux pour le vendre à des pays et chercher du soutien pour rester au pouvoir c'est une illusion parce que nous avons compris déjà de quoi il s'agit mais il faut qu'on se lève pour ça il faut qu'on conscientise les populations pour ça parce qu'il ne faudrait pas qu'on tombe dans ce piège en ce qui concerne la mobilisation de la classe politique des acteurs sociaux certes c'est difficile parce qu'en Guinée des fois vous avez du mal à savoir avec qui vous pouvez composer les gens vous disent quelque chose le matin la nuit vous découvrez que c'est des visiteurs de nuit au palais pour avoir des petites miettes ou bien ils veulent s'afficher simplement avec vous pour aller détruire votre nom vous prenez des images vous êtes en activité ensemble c'est les mêmes qui vont dire oui je le dis je sais ce qu'il est en train de faire parce qu'ils veulent vendre des informations plus chères donc ils viennent espionner les acteurs politiques les acteurs sociaux on a beaucoup de personnes qui ont changé de visage mais en réalité beaucoup d'entre nous qui sommes à des niveaux d'implication élevés on savait que c'est pas des gens fiables mais je pense ça pour eux parce que si aujourd'hui la Guinée pouvait avoir la chance d'avoir des élections libres et transparentes je suis convaincu qu'il ne resterait pas cinq parties sur la scène politique parce que les Guinéens commencent à comprendre que certains sont là ils ont créé un parti politique pour avoir un poste donc il faut continuer de se battre parce que c'est de notre avenir dont il s'agit je pense que puisque c'est un livre qui retrace mon parcours tout est important je ne saurais sélectionner une partie et en laisser une autre il y a six chapitres à travers lesquels le lecteur se fera une opinion sur mon parcours et éventuellement comprendra la vie politique de la Guinée de ces quinze dernières années surtout que nous sommes en situation de transition où les choses se compliquent au moins où les choses se compliquent je crois que ça va être très instructif et très informatif pour le lecteur quel mot vous voulez dire à la communauté guinéenne ici aux Etats-Unis mais particulièrement à nous écoutez vous savez c'est important que les gens se mettent ensemble qu'ils soient unis surtout pour la cause nationale actuellement le pays traverse des moments très difficiles avec beaucoup d'incertitudes donc les Guinéens ne doivent pas se regarder sous forme de communauté ou encore sous forme d'appartenance politique et sociale ils doivent se regarder comme les fils d'un même pays et se donner la main pour avancer un dernier mot pour les gens qui se sont déplacés des mots de remerciement et de gratitude c'est grâce à eux qu'on a réussi cet événement je leur dis merci merci à la fédération du modèle des Etats-Unis aux responsables ainsi qu'aux militants merci à l'ensemble de la communauté guinéenne les gens sont venus en grand nombre ils ont acheté les livres je leur souhaite bonne lecture merci bon écoutez merci beaucoup pour le temps que vous avez pris pour être là le message est simple nous sommes là pour célébrer la Guinée nous sommes là pour célébrer la culture et montrer aussi si vous voulez une autre façade qui n'est pas souvent connue de la jeunesse guinéenne et c'est au-delà de l'aspect politique c'est un écrivain qu'on est venu accompagner c'est une contribution intellectuelle et deux livres en deux ans je sais ce que ça veut dire ce n'est pas donné à tout le monde et c'est une excellente chose je pense que c'est c'est une bonne chose que chacun ne nous participe à cela et nous remercions tous ceux qui ont bien voulu être là pour accompagner l'auteur pour accompagner la culture pour accompagner la culture écoute la culture c'est un exercice pas du tout facile mais l'auteur déjà par ce biais a réussi à s'immortaliser et je pense que c'est une belle occasion de mieux connaître l'auteur quand il lit le livre le message qu'il veut envoyer il est très difficile de connaître quelqu'un mais à travers le livre il arrive à s'exposer à partager certaines confidences qui ne sont pas souvent à la portée du public donc c'est un livre que moi j'ai eu le plaisir de lire j'ai lu toutes les pages et je pense que c'est très instructif et puis voilà je recommande à tous ceux qui sont venus aujourd'hui de pouvoir lire et prendre quelque chose qui reste très important pour eux-mêmes la raison de notre présence aujourd'hui ici c'est la dédicace du second livre de monsieur Aliouba monsieur Aliouba comme vous le savez tous c'est d'abord un homme politique il nous a fait l'honneur de nous sortir son second livre qui parle de son parcours donc vous avez vu tout ce beau monde qui est venu assister à la dédicace de ce livre donc le livre est déjà disponible sur Amazon et il s'arrache partout il veut laisser une marque c'est-à-dire il parle de son parcours politique du début jusqu'à la fin donc pour ceux qui ne connaissent pas un peu monsieur Ba je voudrais lancer un message à ceux qui sont en train actuellement de faire des polémiques dans les réseaux sociaux pour interpréter sa personnalité ils ne le connaissent pas c'est le bon moment d'acheter son livre pour connaître sa biographie son parcours pour juger l'homme parce qu'il est très facile de juger les gens très souvent les gens ont tendance à extrapoler les idées des autres quand ils parlent de la situation actuelle de chez nous donc je voudrais suggérer à quiconque d'acheter son livre pour avoir une idée de l'homme de son parcours le message oui c'est toujours le même message un message d'encouragement je suggère je vais toujours dire à monsieur Ba de rester dans sa ligne de toujours défendre ses convictions comme vous le savez c'est quelqu'un qui a un franc parlé qui a toujours défendu les plus faibles chez nous en Guinée et en Afrique il a fait ses preuves partout la raison est simple c'est un homme engagé qui a besoin de changer la façon dont la politique se mène chez nous en Guinée il l'a prouvé partout dans les médias dans ses écrits donc je l'encourage dans ce sens je pense que c'est la meilleure façon pour lui de faire la politique faire la politique autrement c'est ça toujours le message que je vais continuer à lancer c'est un homme qui a besoin de faire la politique Sous-titrage FR ?